Paris, 7 heures du matin. Je me rends à chaque horloge de l'appartement. Certaines aiguilles pointent histrioniquement dans une direction et certaines dans d'autres, sur les cadrans ignorants. Le temps est une étoile. Les heures divergent tellement que les jours sont des voyages autour des banlieues. Des cercles autour d'étoiles, des cercles qui se recoupent. La gamme brève, en demi-ton, des climats de l'hiver, est une aile déployée de pigeons. L'hiver habite sous une aile de pigeons, une aile morte aux plumes humides. Regarde en bas dans la cour. Toutes les maisons sont bâties ainsi, avec des urnes ornementales, plantées sur le fait des mansardes, où les pigeons se promènent. C'est comme l'introspection, de contempler l'intérieur ou une vision rétrospective, une étoile enclose dans un rectangle, un souvenir. Ce square vide aurait aisément pu être là-bas. Les châteaux de neige enfantin, en des hivers plus flamboyants, auraient pu atteindre ces proportions, être des maisons. Les majestueux châteaux forts de quatre, cinq étages, résistants au printemps comme à la marée des châteaux de sable, leurs murs, leurs formes, ne pouvaient se dissoudre et disparaître, seulement s'imbriquer en une chaîne solide, changée en pierre, jaunie et grisâtre, aujourd'hui comme ceux-ci. Où sont les munitions, les boulets empilés, avec leur cœur de glace en éclats d'étoiles ? Ce ciel n'est pas un pigeon guerrier voyageur, échappant à des cercles sans fin intersectés. C'est un ciel mort, ou bien d'où un qui est mort est tombé. Les urnes ont recueilli ces cendres ou ces plumes. Quand l'étoile s'est-elle dissoute, où a-t-elle été happée par la série de carrés et carrés et cercles de cercles ? Les horloges peuvent-elles dire ? Est-elle ici, en bas, près de culbutées dans la neige ?